Le 18 avril 2021 est sorti mon tout premier film sur ma chaîne. Pour ceux qui suivent ma chaîne depuis un petit moment, vous savez que de base je faisais exclusivement des petites productions sur Minecraft, mais j'ai toujours voulu que ça puisse aboutir plus tard sur du cinéma. C'est dans ça que j'ai toujours voulu m'orienter et après notre tout premier vlog avec Tom, on a vécu envie de faire notre tout premier film ensemble, un film de survie où on se filmerait à la première personne. Plus on a avancé dans le projet, plus on s'est rendu compte qu'en fait on voulait vraiment faire un vrai film, quelque chose d'extrêmement ambitieux. Trois ans plus tard, ce film est donc terminé, mais je ne pouvais pas simplement le sortir comme ça sur YouTube sans vous parler de tout ce qui est arrivé, de comment on a réussi à le terminer malgré toutes les galères qu'on a eues. Alors pendant longtemps j'ai réfléchi à comment vous raconter tout ça, sous forme de bêtisier, de vlog, et j'ai tout simplement décidé de rassembler tout ça dans un gros making-of structuré chronologiquement. J'ai séparé cette histoire en dix parties et vous serez accompagné tout le long par ma voix en off. J'espère que vous êtes prêts, bienvenue dans le making-of de The Last Hunter, le plus gros projet de toute ma vie. Action du making-of, tu sais, making-of première ! making-of première ! Comment faire un film quand on est au lycée et qu'on a aucune connaissance, aucune expérience, aucun contact ? J'ai commencé tout doucement à écrire le scénario, à chercher un cadreur qui a son propre matériel, à chercher des acteurs, j'ai essuyé de nombreux refus car nous n'avions aucun budget. J'ai ensuite sorti une vidéo sur ma chaîne pour parler du projet. C'était à l'époque la toute première vidéo qui parlait de The Last Hunter. Si vous avez regardé le titre, vous avez déjà compris que dans cette vidéo je vais tout simplement vous demander votre aide. Le film est en bonne voie pour se réaliser mais je vais quand même avoir besoin de votre soutien et cette fois-ci un soutien financier puisque j'ai tout simplement ouvert un Ulule. On avait justement ouvert un Ulule pour que vous puissiez soutenir financièrement le projet. On avait pour objectif à ce moment-là de tourner le film en été 2017, mais plus la date approchait, plus on se rendait compte qu'on n'était pas du tout prêt. On n'avait pas encore d'équipe concrète et le scénario était loin d'être terminé. On a décidé donc de décaler à octobre 2017, comme ça la verdure et l'ambiance générale du film aurait été un peu la même que notre tout premier vlog. Une fois notre date fixée, on avait intérêt à trouver une équipe, des acteurs et à tout préparer pour être prêt à tourner en octobre. Bon, ceux qui suivent ma chaîne depuis plusieurs années savent que le tournage a eu lieu en été 2018 et non en octobre 2017. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? On a effectivement fait face à notre tout premier gros échec avec ce film à cause tout simplement d'un gros manque de préparation et d'anticipation. En effet, faire un film, ça demande énormément d'argent et à l'époque, nous n'étions que deux, Tom et moi, et nous n'avions aucun budget, aucune équipe. Alors, on avançait comme on pouvait, à notre rythme. Même si on s'était dit qu'on ne pourrait pas tourner en été 2017, on a quand même décidé de partir une semaine sur les lieux de tournage afin de faire quelques repérages et surtout de trouver des décors adaptés au film. Mec, cette forêt-là, elle est parfaite. J'ai juste une heure, les amis. Regardez. Vous voyez là-bas ? Au bord de la route, vous voyez les rochers un peu. C'est exactement ici que se déroulera le film. À côté de ça, on a bien évidemment fait aussi du bivouac, on en a fait un vlog d'ailleurs, qui est sorti sur ma chaîne en 2017. Je me suis mis la tendre dans la gueule. Elle a trempé sa couche. Il a fallu ensuite trouver le matériel vidéo avec lequel on allait faire notre film et surtout trouver qui allait s'occuper de diriger toute la technique, que ce soit pour cadrer, composer la lumière, prendre le son. On s'est mis alors à éplucher les chaînes YouTube qui présentaient du matériel audiovisuel comme des caméras ou des micros en se disant que les gens qui présentaient ça savaient forcément s'en servir. Alors oui, c'était un peu simpliste comme déduction, mais bon, on faisait avec les moyens et les connaissances qu'on avait. On a quand même fini par trouver un petit YouTuber qui avait un peu de matériel et qui a accepté de rejoindre l'équipe, donc on était trop contents. Après ça, tout s'est débloqué rapidement. On a trouvé une maquilleuse ainsi que d'autres personnes qui pouvaient nous prêter du matériel d'airsoft, mais aussi plein d'autres trucs. La chose un peu plus délicate, c'était de trouver des comédiens. Comme le projet était 100% bénévole, non défrayé et fait par un mec qui n'a absolument aucune expérience dans le milieu, ça ne donnait pas trop envie de se joindre à l'aventure. La plupart des comédiens qu'on contactait avaient peur justement du résultat du film, vu qu'en plus on n'avait aucun budget, donc avec du recul c'était carrément compréhensible. Mais on voulait se donner à fond, donc on lâchait pas, on continuait de contacter des gens, d'essayer de les convaincre. Le fait de qu'on fasse tout par internet n'aidait pas non plus, car comme on n'avait pas ce rapport direct, qui est un rapport humain hyper important quand tu t'engages sur ce genre de projet, les gens avaient tendance à nous lâcher avec beaucoup de facilité. Avant de trouver Aude pour jouer Gibran, nous avions déjà eu au moins 4 comédiens potentiels en qui je croyais vraiment, mais qui nous ont tous lâché un par un. Après plusieurs semaines d'acharnement, on était prêts. Enfin c'est ce que je croyais à l'époque, on n'était pas du tout prêts, on était bien loin d'être assez dans l'équipe et mon travail sur le scénario en amont était bien trop léger. Mais bon, on se disait qu'on était prêts. J'ai acheté au dernier moment tout ce qui nous manquait, à savoir le maquillage nécessaire pour le film. Et là, sans qu'on puisse le voir venir, deux personnes de notre équipe nous lâchent, sans discuter à un jour du tournage. Comme je l'ai déjà dit plus tôt, travailler avec des gens qu'on connaît seulement en internet, c'est basé uniquement sur de la confiance, à 100%. Et quant à cela, tu ajoutes le fait que le projet était bénévole, c'était presque naïf de donner sa confiance aux gens comme ça sans se douter qu'en fait tout ça ne tient sur rien. Dans ma tête, à ce moment-là, je n'arrivais pas à abandonner. Je n'arrivais pas à accepter le fait qu'on ait travaillé pendant des mois dans le vent. Du coup, je voulais toujours qu'on y aille, qu'on trouve une solution. Mais j'angoissais à mort. Je nous voyais à 5, oui parce qu'on aurait été 5 du coup, en train de se démerder dans un col complètement paumé. Enfin non, ça allait être l'enfer. C'est finalement Aune qui m'a ramené à la raison. Il m'a appelé et m'a convaincu de laisser tomber pour cette fois, en me disant qu'on retenterait notre chance plus tard. Ça a été super dur de laisser tomber, comme ça il a fallu appeler le caméraman qui en plus était déjà en route. Parce que comme il habitait super loin, il devait partir un jour avant tout le monde. Enfin bref, c'était vraiment un enfer mais on a annulé. Voilà, on a décidé de tout reporter en été 2018. Avec ce gros, gros manque de professionnalisme, on a énormément perdu en crédibilité. On a encore perdu des membres de notre équipe. De mon côté, j'avais sorti une vidéo sur ma chaîne d'ailleurs pour débriefer tout ça et expliquer que le film aurait du retard. Donc voilà, j'ai préféré annuler le tournage, le reporter. Le film n'a pas été tourné pendant les vacances d'octobre. Il est reporté aux vacances d'été, donc les vacances d'été 2018. Enfin bref, après ce gros échec, Tom et moi savions qu'il ne fallait pas abandonner. Notre prochain objectif était donc de monter au col de la mort de l'homme en été 2018 pour tourner ce film. Et cette fois-ci, il n'était pas question d'annuler au dernier moment. Comme il nous fallait encore une fois retrouver un caméraman ainsi que tout le matériel pour faire notre film, on s'est mis à rééplucher à nouveau toutes les chaînes qui parlaient de caméras et on est cette fois-ci tombé sur la chaîne de Jesse Hardman qui dirige la boîte JHProd. J'ai sympathisé avec lui, il lui ai parlé longuement de mon projet, il s'est très vite intéressé et investi dans le film. Il a donc fini par rejoindre notre équipe. Une fois l'équipe à peu près reconstituée, on a pu entamer des réunions où on discutait du scénario principalement. Ok les gars, les acteurs, tant que vous êtes là, on va parler un peu de ça. Que pensez-vous du scénario ? Perso, moi j'ai pris une bonne tonne de notes. En général, franchement, j'aimais beaucoup et je trouvais que c'était assez cohérent. Après, moi aussi, je me posais beaucoup de questions sur plus l'univers, les personnages, leur vécu, pourquoi, pourquoi, pourquoi. Ouais, tout à fait, ça je suis super d'accord avec toi. Et du coup, sinon, mais à part ça, dans les Grands Lines, je trouve qu'il est vraiment bien foutu. Mais non, en soit, quand j'ai lu le scénario, je me suis rentré dans l'histoire. J'ai lu un truc qui m'a plu et je suis rentré dedans. J'ai regardé une série en fait, en lisant. Tout est à ta portée, tu vois ce que je veux dire, au lieu des trucs peut-être à modifier, où quand t'as lu, tu t'es dit ouais, ouais c'est faisable, il n'y a rien, tout est dans mon panel de possibilités ou pas ? Je pense que déjà, on va mettre pas mal de temps à le faire et ça va être assez intense déjà en tournée. Je pense que j'arriverai bien à l'incarner. En fait, il a parfaitement adapté le personnage d'homme par rapport à moi justement. Du coup, ouais, j'ai pas mal de ressemblances avec le personnage qui tifle Tom. En parlant de scénario, je pense que je vous devais bien de vous parler plus en détail du personnage que j'interprète dans le film, à savoir Lightpills. Lightpills est un personnage que j'ai créé en 2013, bien avant de commencer mes vidéos sur Minecraft. C'est lui qui m'a inspiré pendant toutes ces années de développement de mon univers apocalyptique. J'en avais déjà parlé dans ma FAQ, mais tout ce que j'ai pu créer et expérimenter avec mes Hunter Z vient d'histoires que j'ai créées quand j'avais 13-14 ans et que j'ai toujours rêvé pouvoir mettre en scène, que ce soit dans un jeu vidéo ou encore dans la réalité. Et Gibran, Tom, Idris et Lightpills sont des personnages qui m'ont suivi pendant toutes ces années, qui ont évolué avec moi et dont je suis vraiment fier. Ce qui me plaît énormément avec Lightpills, c'est son côté un peu décalé qu'il a, ce soit avec les autres personnages ou même avec l'univers qui l'entoure. Ce mec a quand même un physique un peu atypique qui lui fait presque partir dans un registre plus fantastique que réaliste, avec cette coupe de cheveux un peu spéciale qui cache la moitié de son visage. C'est un personnage qui me plaît énormément car il est très très mystérieux. Et généralement, les personnages mystérieux sont des personnages très très intéressants dans un film. C'est eux qui ont la plus longue évolution car tu veux toujours en apprendre plus sur son histoire, son physique. Pourquoi est-ce qu'il est autant décalé par rapport aux autres ? Pourquoi est-ce qu'il est autant renfermé ? Pourquoi est-ce qu'il a cette coupe de cheveux et cet œil qui est presque brillant par moments ? Quand j'ai commencé mes Hunter Z sur Minecraft, j'ai décidé de ne pas utiliser Lightpills dans mon scénario car je pensais à l'époque que le personnage était trop complexe pour être développé sur Minecraft. Mais vu comment le machinima a évolué aujourd'hui, je me dis que ça aurait été carrément faisable en fait. J'ai quand même voulu rendre hommage à Lightpills même s'il n'était pas là. Et c'est pour ça que depuis toutes ces années, Gibran dans Hunter Z Primal a exactement le même look que Lightpills mais sur Minecraft. J'ai fait un petit mix des deux mais il faut savoir qu'à la base, Gibran tel que je l'imaginais devait ressembler à ça. Pour revenir à la préparation du film, du coup, une fois tous les comédiens trouvés, il fallait qu'on continue d'agrandir notre équipe. J'ai donc proposé à un pote à moi du théâtre de m'accompagner dans ce tournage improbable et d'être mon premier assistant réalisateur. Un premier assistant réalisateur, c'est sûrement le poste le plus important sur un tournage. C'est littéralement lui qui gère toute l'organisation du film, que ce soit en pré-production ou sur le tournage. Et évidemment, tout ça, je ne le savais pas à l'époque. J'ai quand même eu un bon pressentiment en me disant que ça allait être très compliqué d'être à la fois le réalisateur sur le tournage et à la fois un des comédiens et qu'il me fallait quelqu'un pour m'assister voire même prendre ma place derrière la caméra quand je devrais jouer mes scènes. Silence plateau ! Il fallait également qu'on retrouve une maquilleuse et j'ai fait la connaissance de Kenza qui est vraiment quelqu'un de super, super talentueuse, super patiente, super motivée. Elle nous a suivi pendant ses trois ans sur le film, du début à la fin. Je n'aurais jamais pu la rencontrer sans une certaine personne qui me l'a présentée. Cette personne se nomme David Arnaudo. Les plus anciens d'entre vous qui me suivit depuis la grande époque d'Unter Z se souviennent peut-être de Whoopidoz, un youtuber qui faisait également du Unter Z tout comme moi et à peu près à la même époque. On était tous les deux partiellement en contact quand j'ai appris qu'il allait faire exactement la même école de cinéma que moi. L'école que je voulais faire, c'est-à-dire d'intégrer l'ESRA. L'ESRA qui est une école d'audiovisuel. Mais sinon je compte donc aller à l'ESRA, une école de cinéma et d'audiovisuel à Nice. Voilà, c'est ce qui me plairait en tout cas. Sauf si j'ai pas mon bac. C'était ouf, on se connaissait pas du tout et on s'est rendu compte en très peu de temps qu'on habitait vraiment à côté et qu'on allait très sûrement être dans la même classe l'année prochaine. Du coup, comme le destin avait fait la moitié du travail, je lui proposais de venir nous aider sur mon film, donc l'été avant notre entrée, pour que ça nous fasse déjà de l'expérience à tous les deux avant qu'on arrive dans notre école. Arrivé au 5 juillet 2018, notre équipe était donc au complet et le scénario était enfin officiellement terminé. Il avait été totalement revu par rapport à l'ancienne version qui datait du tournage d'octobre. Là par exemple, j'ai terminé d'imprimer le scénario. J'ai reçu des trucs que je devais recevoir, notamment une tente pour la douche. Le problème c'est qu'en fait, quand je l'ai déplié, elle s'est montée toute seule et maintenant je peux pas la replier. Un plaisir. Alors est-ce que tu sais comment on démonte ce truc de merde ? Comment on démonte ce truc de merde ? La tente ! Après plusieurs mois, plusieurs longues réunions sur Skype et maintenant que le scénario était terminé, j'ai décidé d'organiser une réunion IRL avec une première vraie répétition entre comédiens. Merde, tu vas prendre les gros yeux quelqu'un qui ne se fera pas de merde. Mon gueule a fabriqué de la lune chez moi. Allez, tiens-moi ça, tu fais le cadreur, comme ça on n'aura pas d'accident. Cette répétition était vachement importante pour que les comédiens puissent se découvrir entre eux et mieux découvrir l'histoire. C'est nickel ! En parallèle de tout ça, j'ai appris un peu en retard par la boîte de prod qui avait accepté de nous aider qu'il fallait que je rédige un découpage technique. C'est-à-dire écrire clairement et avec précision tous les plans que l'on allait voir dans le film sachant qu'on avait déjà fait quelques planches de storyboard. Moi, bien évidemment, je n'avais aucune expérience à l'époque et à chaque fois que je devais tourner, c'était sur Minecraft où j'improvisais mes plans à chaque fois sur le moment. Donc là, en vue du travail colossal qui s'annonçait alors qu'il ne nous restait qu'un mois avant le tournage, j'ai été fortement aidé par mon premier assistant Cyril et on s'est appelé sur Skype chaque jour de 18h jusqu'à 4h du matin des fois sans répit pour terminer ça au plus vite. C'était vraiment épuisant mais ça m'a quand même bien occupé tout mon été. Pour ce qui est des costumes, maquillage, accessoires, l'avantage c'est que j'avais déjà pratiquement tout acheté et gardé précieusement depuis le mois d'octobre. Donc je vais vous montrer un petit peu les objets que j'ai acheté pour le film et notamment pour mon personnage. Il a fallu également louer un camion pour transporter tout notre matériel, pour transporter des membres de l'équipe, mais surtout pour faire office de décor une fois sur le tournage, le camion étant l'endroit où Tom stocke sa nourriture dans le film et dans lequel les différents personnages vont se réveiller. C'était vraiment un élément indispensable pour notre logistique et en même temps pour notre scénario. De son côté, Tom avait déjà payé toutes les tentes nécessaires au décor du film ainsi que beaucoup de matériel pour qu'on puisse vivre une semaine à dix dans ce camp car le camp de Tom que l'on voit dans le film, c'est le même camp dans lequel toute l'équipe vit et dort toute la semaine. Comme pour le camion, c'est à la fois notre décor et notre lieu de vie. Une fois tout ça rassemblé, il ne nous restait plus qu'à partir. Notre tournage commençait officiellement le 16 août 2018. J'aimerais dire bonne chance à Gun Raid et bonne chance à toute l'équipe et j'espère que tout va bien se passer. Tranquille, tout va bien se passer, ce que c'est pas. Nous voilà le premier jour du tournage officiel de The Last Hunter. Tout notre matériel est chargé dans le camion et on part assez tôt en direction de Manosk afin d'acheter de la nourriture pour toute la semaine. C'est aussi là-bas que toute l'équipe se réunit et une fois cet arrêt terminé, notre prochain objectif est directement de rejoindre le col de la mort de l'homme. On était loin de se douter que notre premier problème allait arriver bien assez tôt, avant même qu'on arrive sur le lieu de tournage. Il se trouve que le camion que j'avais loué à un particulier nous a totalement lâché en plein milieu de la montée jusqu'au col. On s'est retrouvé comme des cons en plein milieu de la route avec notre camion qui contenait tout notre matos complètement à l'arrêt. On a d'abord essayé de le tracter sur plusieurs mètres mais ça marchait moyennement alors on s'est tous mis à l'oeuvre et on a poussé ce putain de camion sur plusieurs kilomètres jusqu'à arriver au col. Une fois en haut, on l'a placé à l'endroit où il devait être et on ne l'a plus touché de la semaine. Ah les gars, on le prend dans un pic et Tom il tranche dessus et il refait le mou. Et le mec au FFC refait le mou. Oui moi aussi, je veux m'amacher. Coupe-nous du bois, ton petit... C'est normal, tout ça nous avait quand même pas mal gâché notre après-midi. Il fallait qu'on se dépêche d'installer notre camp mais aussi de commencer directement le tournage. On a alors set-up notre tout premier plan qui au final ne s'est même pas retrouvé dans le film. L'équipe technique qui encadrait toute l'image du film a aussi installé un groupe électrogène qu'ils ont foutu à plusieurs mètres du camp pour pas qu'on soit dérangé par le bruit. Ce groupe nous permettait de recharger quotidiennement nos batteries de caméra, nos téléphones mais aussi de brancher nos lumières, etc. Blablabla Ça filme de haut. Ça filme de la caméra de haut. Un truc comme ça. On met du temps sur le premier plan. Putain, ouais. Je vois tes yeux ils sont déjà fatigués. Mais j'ai tellement poussé la voiture. C'est vrai que là, le plus gros boulot de cette journée, c'était cette putain de voiture à pousser. Dans ma tête, la rage d'avancer la voiture, c'est la même que pour faire le film. Je vais faire pareil. Une fois que le plan était dans la boîte, on a vite compris qu'on avait perdu notre après-midi à cause de notre retard dû au camion et j'ai voulu profiter des quelques heures de jour qui nous restaient pour partir avec Tom et faire un repérage plus poussé de tous les endroits dans lesquels on tournerait. C'est bon les tentes, Tom ? Ouais. On prépare la caisse, on se casse. Mets tout ton bateau dans les tentes et on se casse. Car certes, on était déjà venu ici il y a un an mais ça suffisait pas du tout pour planifier correctement un tournage. Pendant toute notre prépa, on s'était repéré pour chaque endroit avec des cartes aériennes mais là, il fallait qu'on trouve concrètement tous les lieux qui correspondaient au scénario. Le temps qu'on revienne, tout le monde s'était déjà installé dans les tentes, le jour s'était couché. On était un peu deg d'avoir perdu une journée de tournage mais grâce à ces repérages on se sentait au moins préparé pour la suite. On attendait qu'une seule chose c'était d'enfin commencer le tournage. Fais-le comme ça. Parlez tous les deux ? Non, par contre là, il... C'était pas mal, je suis désolé. Ce deuxième jour était donc officiellement notre premier vrai jour de travail après une longue installation. C'était assez difficile au début comme dans chaque tournage il fallait qu'on chope un rythme, une coordination d'équipe. C'est de... 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 Ah oui. Tu fais toute la scène. Oui, pardon. Le mec chiant. Non respect. Allez, trois. C'est alors qu'un nouveau problème nous est tombé sur les bras. En effet, le découpage technique que Cyril et moi avions fait pendant plus d'un mois était entièrement à refaire car nous avions compté tous les plans montés et non seulement les plans tournés. Pour info, quand on découpe un film, on essaye le plus possible de penser à comment on veut le monter mais c'est pas pour autant qu'on crée un nouveau plan dès qu'on cut dans celui-ci. Ça peut paraître un peu complexe mais c'est très con au final. Quand on filme un vulgaire champ contre champ, on va cuter encore et encore au montage de sorte à créer une bonne quinzaine voire une vingtaine de plans alors qu'au départ on en a tourné seulement deux durant le tournage. Et ben là, c'est exactement la même chose. Vu qu'on avait aucune info et aucune expérience, on avait littéralement déjà fait tout le montage du film dans le découpage en découpant le long métrage intégralement sur papier et en comptant tous les cuts qui allaient être faits au montage. Mais, 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 le gros problème c'est que du coup en faisant ça, on se retrouvait avec des scènes de 80 voire 100 plans alors qu'en réalité il fallait en tourner seulement 10. C'était absolument pas significatif de ce qu'on devait faire et c'est pourquoi ce découpage et ça contribue à nous faire perdre énormément de temps. Bienvenue parmi nous Gibran. Je suis resté accroché. Je me suis pris des fils. Autre info aussi dans le cinéma de manière générale on tourne environ une dizaine de plans par jour sur un tournage et c'est pourquoi l'équipe technique a littéralement pété un câble quand ils ont vu notre découpage de 80-130 plans par scène. J'étais arrivé à un découpage complet du film d'environ 3000 plans ça n'avait vraiment aucun sens. Et le pire c'est que ça m'a vraiment pris un mois non-stop à faire ça pour rien. Mais bon voilà ça fait partie des erreurs qu'on fait quand on n'y connait absolument rien et là malheureusement pour le coup cette erreur allait avoir de grosses répercussions sur notre productivité durant toute la semaine. Après plusieurs heures avant de bien rentrer dans le bain on arrive enfin à terminer notre toute première grosse scène et le soleil commence déjà à se coucher. On va pas se mentir qu'on était pas dans un super bon mood à ce moment là on a mis une journée pour faire deux scènes et c'était seulement des scènes de dialogue. Qu'est-ce que ça allait être quand il s'agira de grosses scènes d'action ou de scènes plus complexes on a quand même essayé de tourner la première scène du film à savoir la scène de course-poursuite dans la forêt avec Gibran mais le soleil était déjà trop bas donc on a rangé notre matos en se disant que maintenant qu'on avait le rythme on ne serait que plus productif demain. Témoignage Aune cuisinier Bonjour Je vais vous faire Alors Aune C'est quoi la commande ? Réunion numéro 1 C'est quoi la commande ? Les enfants. Donc le lendemain après un regain de motivation on repart tôt dans la forêt pour filmer cette course-poursuite qui était déjà assez compliquée on n'avait pratiquement que des plans en mouvement dont beaucoup de suivis C'était aussi la première fois qu'on voyait des zombies dans le film donc il ne fallait vraiment pas rater le coup on n'avait pas grand monde autre que les comédiens dans l'équipe pour faire les zombies je me rappelle qu'ils étaient allés récupérer de l'argile dans la rivière d'en bas pour s'en foutre partout sur le corps pour vraiment donner un effet une texture aux zombies dans la forêt différente des zombies en ville pour bien montrer qu'ils avaient évolué dans différents environnements Là on est dans des conditions mais vraiment extrêmes quoi des zombies Alors comment ça se passe ça se passe très bien avec zombies ça se passe très grand oui oui il a touché à 2 degrés on va la sentir vous la sentez bien alors ? oui bon l'argile ça se fera c'est chiant ouais c'est chiant c'est chiant c'est chiant un plan oppressant j'adore ça toute cette séquence était vraiment super enrichissante j'ai énormément appris et comme la prépa faisait que j'avais tout le montage en tête j'arrivais vraiment à diriger l'action comme je le voulais j'avais complètement confiance en own enfin voilà j'en ai vraiment gardé un bon souvenir c'est pas du tout oppressant c'est génial c'est génial bon tout ça c'est compliqué un peu parce que ça pouvait pas être aussi facile donc il a commencé à pleuvoir en milieu d'après-midi heureusement on avait terminé notre scène mais on a tous dû se réfugier dans nos véhicules j'ai kidnappé le making-off je tourne le making-off je tourne le making-off ouais bah j'ai fait plaisir yes on peut vers les paris peut-être moi je dirais 15 minutes quoi ? le mec me rend optimiste moi c'est top et ici c'est chez moi du con du jable du brun du valetard une fois la pluie passée on s'est remis au travail il fallait qu'on avance et qu'on enchaîne directement par la première scène de light pills de tout le tournage on ne filme pas ça ouais si euh light pills on peut mettre le micro ouais le micro ouais hop on va bientôt tourner on est d'humeur motivé ça te fait au moins tu vois on va être dans le fourgon ça va être compliqué ouais la dernière fois que j'ai été autant dans un fourgon c'est moi le chef ici d'accord c'est un jour de film ah ah oh putain donc il a fallu que j'enfile le costume il a aussi fallu qu'on me maquille pendant un moment j'avais le trac je voulais vraiment pas me rater pendant la toute première scène tu fais voir ? ça va non ? oh putain classe attends tu fais piper sa mère oh putain c'est très belle c'est un peu de... ah c'est bon c'est bon c'est Bikigoff c'est ça ? ouais bonjour Bikigoff c'est ça ? ouais bonjour Bikigoff ouais tout de suite et c'est ainsi que j'ai fait face à une difficulté supplémentaire celle de diriger les comédiens alors que je suis moi-même dans la scène déguisé en light pills allongé sur le sol yes un max de plaisir c'est chez moi ici du coup c'est calme c'est bon oh putain merde c'est vrai que c'était à moi c'était à fait j'ai pris quelque chose oh putain merde c'était quoi je l'ai oublié bon en vrai ça allait la scène était plutôt simple encore une fois c'était essentiellement du dialogue donc on a réussi à la terminer tu rentres pas au je suis privé de tournage non je pète ils ont pas besoin de moi pour la première scène je comprends pas ça me choque un peu quoi juste après ça on a fait une pause pour manger et on a directement enchaîné sur une autre scène avant d'aller se coucher dans le film on a pas mal de scènes qui se passent la nuit et vu le temps qu'on met à installer une scène on ne pouvait en faire qu'une seule par soir environ du coup on savait qu'on allait se coucher très tard pendant au moins les 4 prochains soirs encore une fois vu qu'on était très fatigué et qu'on devait refaire pratiquement tout le découpage sur place par ma faute avec Jesse on a voulu faire un truc carré donc pour ceux que ça intéresse il a installé une lumière de sorte à mettre un projecteur au dessus du feu pour accentuer la lumière de celui-ci et il a mis un autre projecteur un peu plus loin pour éclairer les personnages sans que ça ne soit trop abusé ce projecteur ayant bien entendu pour but de reproduire la lumière de la lune pour le découpage pareil on a fait un truc assez simple à savoir un plan large pour illustrer la scène dans l'espace montrer l'emplacement de chaque personnage puis un plan plus serré sur chaque personnage je ne peux pas rassurer en fait à la fin de cette troisième journée on était vraiment contents on avait été plus productifs que la veille mais on commençait à sérieusement ressentir les effets de la fatigue et il fallait absolument qu'on trouve une solution pour qu'on puisse avoir le temps de tourner tout le film dans les jours qui nous restaient Bon cette quatrième journée a été dès le départ très forte en émotion car il nous est arrivé une nouvelle dinguerie vous vous doutez que si on est allé tourner notre film au col de la mort de l'homme c'était pour être totalement tranquille car on sait que l'endroit est assez paumé et même en y étant allé avant on a vu que personne n'y passait et bien ce matin là figurez-vous que j'ai été réveillé par des rires ouais ouais des rires des gens qui parlent mais genre beaucoup beaucoup de gens au début je me suis dit que c'était toute l'équipe qui était debout vu que je voyais rien dans ma tente mais il y avait quand même beaucoup de personnes qui parlaient puis au bout d'un moment j'entends aussi des enfants des chiens des bruits de 4x4 donc là je panique un peu et je sors de ma tente et en sortant je découvre qu'en fait personne n'est réveillé le camp est vide et en tournant la tête je vois de l'autre côté de la route un groupe de chasseurs mais il devait être une bonne trentaine tous armés bien évidemment j'étais vraiment en PLS je savais pas du tout quoi faire encore une fois c'était dû à un gros manque de préparation et de repérage de notre part mais bordel pile l'endroit qu'on choisit pour tourner notre putain de film c'était en réalité un point de ralliement pour tous les chasseurs du coin il y a donc eu une battue toute la journée dans les forêts alentours et nous on pouvait pas rester au camp fallait quand même qu'on tourne donc on a pris tous les gilets jaunes qui se trouvaient dans nos voitures et on s'est placé Jessie et moi de chaque côté du groupe pour encadrer les comédiens pendant toute la journée partout où on allait de sorte à être visible dans la forêt et accessoirement de sorte à pas se prendre une balle perdue quoi ouais une belle dinguerie enfin bon au final ça a pas trop changé notre planning de la journée on a continué d'avancer sur les scènes pour le camp de l'Apils vu que ça se passait autre part que là où on tournait de base on a dû recréer en vitesse un petit camp de survivant dans lequel le personnage aurait pu s'installer il sera dans la voiture tu vois assis à ta place faudrait la poser de sorte qu'on puisse le voir bien tu attends un peu avant de sortir la clope genre tu regardes un peu autour de toi tu vois tu prends ta clope tu la mets sur la lèvre tu vois dans la tu prends ton briquet tu l'allumes tu profites genre regarde la merde que c'est ton camp il bouffe du chien oui non mais c'est qu'il le bouffe mais où est-ce que je vois je fous la bouffe du chien silence plateau et action c'était vraiment spécial de réaliser et de jouer en même temps car du coup t'as jamais l'esprit vraiment tranquille et pour ma part c'était vraiment très dur de me mettre dans le perso dans des scènes où il a quand même de fortes émotions et action qu'est-ce que t'as à gueuler je vais te couper alors c'est quoi le goût c'est dégueulasse qu'est-ce que t'es-tu ? Reviens, attends ! Oh non ! Kenza, à quoi sert le clap ? Alors, c'est pour synchroniser avec le son et la vidéo. Waouh ! Tu viens d'apprendre ça maintenant. Je peux avoir la position quand vous êtes à côté ? Oui. La position, je suis là. En même direction, mais... Évidemment, ce soir-là non plus, on n'allait pas y échapper. On devait continuer de tourner de nuit. Et donc, continuer de tourner jusqu'à très très tard. Je me rappelle que ce soir-là, avec la fatigue, on est devenus un peu fous. Est-ce qu'on tourne là ou il va devenir fou le mec ? Il va devenir fou le mec. Non mais écoute, à l'aime. Action ! Salut, salut. Non, non, non ! Non, c'est bon, c'est bon. Allez, 501 a pris, on est chaud là. Ça va être coupé. Oh, ça meurt la pute ! Oh ! C'est bon, vous avez fini. J'adore vous laisser votre connerie Non mais en fait on va travailler là Attention 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 Rien je suis bien bêtisier Bonsoir je passe un très bon moment Il nous reste 9 jours Partez moi Oh mon dieu Ce sera la meilleure vidéo du siècle C'est terminé Au revoir Alors là vous avez vu N'aller jamais dans la nature Nous voilà déjà le cinquième jour Et toute l'équipe et moi Continuons de se poser des questions Quant à la faisabilité du film On voit qu'il nous reste peu de jours Et on a même pas encore tourné le quart du film Enfin bon On a quand même beaucoup de choses à faire dans la journée Dont une nouvelle scène d'action Alors on s'est directement mis au boulot Action 5 6 7 8 9 16 16 18 18 18 18 20 20 20 20 20 18 20 20 23 23 21 22 22 24 24 24 24 25 25 25 26 26 25 Et au bout de quelques heures, on a de nouveau été stoppés par la pluie, qui nous a forcé à nous réfugier dans nos véhicules respectifs. Depuis le troisième jour, en fait, il pleuvait tous les jours à la même heure, environ du milieu jusqu'à la fin de l'après-midi, et ça nous niquait à chaque fois une bonne partie de notre journée, et du coup, pour essayer de gagner du temps, on avait chopé une espèce de routine contre la pluie. Parmi les gens dans le camion, du coup, il y avait Jessie, Cyril, Aune et moi, et on profitait des heures pendant lesquelles on ne pouvait pas tourner pour réorganiser tout le plan de travail, le découpage technique des prochaines scènes, vu que, pour rappel, on devait pratiquement refaire le découpage pour chaque scène directement sur place. Et cette fois-ci, la pluie a duré vraiment très longtemps, alors avec Jessie, on a beaucoup réfléchi, et on en a eu marre d'avancer dans le flou sans savoir si on allait avoir le temps de terminer le film, alors on a saisi le scénario, et on a commencé à le charcuter. On a dégagé un paquet et un paquet de scènes, de sorte à pouvoir tourner ce qu'on a gardé dans les jours qui nous étaient impartis. Pour rappel aussi, on ne pouvait pas rester plus longtemps là-bas, car on avait calé 10 jours de tournage miraculeusement par rapport aux disponibilités de chacun, et c'était indépassable. On a également redécoupé à peu près toutes les scènes qu'on avait gardées pour être en avance, et c'était bon. Quand la pluie s'est arrêtée, on avait un plan de travail crédible et solide. Bon, on avait charcuté la moitié du film, mais franchement, c'était ça où risquerait de ne pas pouvoir le finir du tout. Tout notre planning était fixé, et ça nous a fait un bien fou de savoir que c'était enfin possible de finir le film. Malgré le fait que certains d'entre nous, dont moi, étions tombés malades, on s'est tous remotivés, et on a quand même conclu la soirée par une dernière scène autour du feu, histoire de se coucher encore à 3h du mat', toi-même tu sais. Quand tu as sauvé Light Pills, Comme pour tous les jours, le réveil était assez difficile. La fatigue s'accumulait, on était littéralement tous en PLS, mais on avait un plan de travail qui tient la route, alors on s'accrochait à ça coûte que coûte pour se remotiver. On a tourné quelques scènes très tôt, et juste après, on est parti dans l'étang pour tourner une de mes scènes préférées, à savoir quand Light Pills entraîne Gibran au tir. Féquence 34, chaque balle doit servir. On ne peut plus se permettre d'en gâcher. Shit, motherfucker. On va la faire, c'est moi. On va la faire, je t'ai tiré. Ok, donnez-moi le plus d'indications. Tente-moi ça, c'est une distance. Ouais, pardon. Il y avait quoi ? Il y a eu une mouche. C'était bien, ouais, c'était mieux ? Et quand on est revenu, on s'est rendu compte qu'on était à l'heure par rapport au plan de travail qu'on avait établi la veille. Donc on était super content, ça nous a réconforté dans l'idée qu'il puisse être faisable, alors on s'est dépêché de faire la suite. On devait filmer une conversation en voiture entre les deux personnages, mais comme Aune n'avait pas le permis, on a utilisé un stratagème vachement pratique. La voiture de l'équipe technique a tout simplement tracté la voiture de Gibran, et Jesse était dans le coffre avec un ronin en train de nous filmer. Ça permettait à Aune de faire semblant de conduire et de se concentrer à fond dans son jeu. Attendez, là on recule pas, hein ? Ok, séquence 28. Ça devrait filmer, mais tu m'en veux qu'il veut. Ouais, que fait David ? Que fait David ? Ça c'est un peu grave, mais c'est pas grave, je fais vite tout le temps. Merde, j'essaie de les entendre. C'est merde. 1, 2, ok. On était hyper content du résultat, on trouvait que le plan rendait vraiment super bien, et là, il s'est mis à pleuvoir. Alors comme ça faisait déjà 4 jours qu'il pleuvait tous les jours à la même heure, on s'est pas trop inquiétés sur le coup, on avait notre petite routine, tout le monde s'est réfugié dans les véhicules et on s'est dit que ça allait durer une bonne trentaine de minutes. On était bien naïfs. Je crois qu'on est dans la boue là. Oh putain de merde ! Je suis hyper sérieux, on est dans la boue. C'est-à-dire ? D'ailleurs j'ai regardé l'eau, l'eau a monté beaucoup. Ah ouais, oula ouais. Ouais ouais, putain, là c'est une inondation. Oh putain de merde, sortez de là ! Oh putain, les tentes ! Oh putain, les tentes ! Oh la poche ! Oh la poche ! J'ai hyper peur pour nos tentes-là en fait, pour nos affaires. Non t'inquiète, tout est bien fermé, tout est à l'abri. Mon plaisir ! Après plus de deux heures de pluie intense, on sort enfin de nos véhicules pour constater que la verse avait complètement détruit notre campement. Toutes nos tentes étaient trempées avec nos affaires dedans, il y avait encore de la boue de partout et on pouvait plus marcher, c'était terrible. Et là malheureusement, le moral était au plus bas. Alors par chance, la pluie n'a pas dégradé le matériel audiovisuel. Tout était à l'abri, heureusement, mais ce sont nos fringues et nos affaires perso qui ont pris totalement cher. A partir de là, on a tous voulu partir en fait, car on pouvait plus tourner dans le camp, à cause de la boue. Il aurait fallu attendre que ça sèche et on aurait pu été dans les temps par rapport à notre plan de travail, donc ça servait plus à rien quoi. Donc, ouais, on a décidé de partir. On était totalement dégoûtés. Vu qu'il était déjà tard et que le soleil commençait à se coucher, il a fallu qu'on range toutes nos affaires en vitesse, qu'on démonte tout notre campement avec tous nos trucs trempés, enfin bref, c'était un peu la galère. On est partis un peu en catastrophe. En plus, Kenza avait pré-maquillé des zombies pour la scène suivante et on n'a pas eu le temps de les démaquiller. Oh non, il n'est pas démaquillé ! On ne fait plus ! On va en catastrophe ! Sur le chemin du retour, j'étais vraiment en PLS. J'étais à la fois tellement fier de tout ce qu'on avait réussi à accomplir et en même temps, je me demandais ce qu'on allait faire, de tout ce qu'on a tourné. On repartait avec 30-35 minutes de film, pas plus. Ça ne représentait même pas un quart du long métrage initial, du coup, je n'avais vraiment pas ce qu'on allait en faire. Enfin bon, on s'est quand même fait un bon McDo qui a récompensé tous nos efforts pendant 6 jours et je crois que ces 6 jours restent encore aujourd'hui le tournage le plus extrême que j'ai pu faire. Même si au final, on n'était pas ultra productif à cause de plein de petits problèmes de prépa, ça a quand même été ultra intense pour ma part et voilà, je pense qu'à ce moment-là, on ne pouvait qu'être fiers de notre performance et même si on n'avait pas réussi à tout terminer, ça avait été une très très bonne première expérience, super enrichissante. Donc voilà, on est tous rentrés chez nous, on a quand même fêté ça dignement et il fallait continuer, voir comment on pouvait se démerder pour reprendre le tournage du film plus tard. Entre-temps, j'avais fait une autre découverte qui allait grandement retarder la fin de la production du film. Effectivement, en rentrant chez moi et en déchargeant tous les rushs, je me suis rendu compte que tout le son qu'on avait enregistré était totalement inutilisable. Il avait été malheureusement largement sous-modulé et la plupart des prises ne s'entendaient que dans une oreille et pas les deux. C'était terrible. On avait des rushs magnifiques mais aucun son utilisable. Absolument rien. Il fallait tout refaire. Je ne vous cache pas que ça accumulé au fait qu'on n'avait que 30 minutes de film, ça m'a vraiment démotivé à l'époque, je ne savais plus quoi faire. Je n'avais qu'une seule hâte, c'était de commencer à faire des tests de montage et là j'étais complètement frustré car j'ai vu que je n'allais rien pouvoir en faire à cause du son. Peu de temps après, j'ai donc fait ma rentrée en première année à l'ESRA avec David et lui et moi avions toujours en tête de terminer le tournage de The Last Hunter sauf qu'on devait faire face à deux problèmes. Premièrement, on n'avait plus de budget, plus d'équipe de disponibles, plus rien. On repartait à peu près de zéro. Deuxièmement, nos projets pour l'école s'accumulaient et on avait de moins en moins le temps de se consacrer à nos projets extérieurs et même à Youtube de manière générale. Au bout de plusieurs mois, on s'est fait un petit groupe de potes dans l'école avec qui on faisait nos projets. On leur a vite parlé de notre tournage l'été dernier et une des personnes a vachement été intéressée par ce projet. J'ai donc pris une soirée pour tout lui expliquer, lui parler du film, de l'intérêt qu'il a pour moi, de tout l'univers qui tourne autour du scénario, de l'ambiance, etc. Je lui ai parlé de tout notre tournage, de tout ce qu'on avait déjà réussi à enregistrer et il était vraiment bluffé qu'on ait réussi à faire ça avant d'arriver à l'école. Au bout de plusieurs semaines, ce gars est devenu un très très bon pote et un soir, alors qu'on était chez lui, il m'a reparlé du film. Sachant que j'avais pour but de m'orienter dans la réalisation et lui dans la production, il m'a proposé de produire entièrement la suite du tournage, à savoir les frais de l'équipe technique principalement, mais aussi tout ce qui était nécessaire, les frais de déplacement, de régie et tous les frais nécessaires à la post-production, à savoir les effets spéciaux, le mixage, l'étalonnage. Ça représentait une grosse somme et il passerait alors directeur de production sur le film. À ce moment-là, j'étais un peu perplexe, j'avais jamais eu de prod sur le film et ça en vrai c'était quand même un peu grave, mais bon, que voulez-vous, je ne savais même pas qu'il en fallait à l'époque. J'ai vraiment vu ça comme la seule et unique chance de pouvoir relancer la machine du film, de pouvoir rapidement terminer le tournage, alors j'ai dit oui. J'étais trop content de pouvoir me remettre dedans et cette fois-ci j'allais pouvoir être soutenu par un pote qui allait m'accompagner tout le long, donc j'étais confiant. Il ne nous restait plus qu'à nous remettre au travail, à réunir l'équipe et à organiser une nouvelle pré-production. Qu'en pensez-vous ? Ah moi ça me met très à l'aise, j'aime beaucoup cela. Bon, pour ne pas partir dans tous les sens, il fallait déjà qu'on sache exactement ce qu'on allait faire, ce qu'on allait tourner ou pas. Déjà c'était sûr qu'on n'allait pas pouvoir faire tout le film que j'avais écrit de base, sachant qu'on avait mis une semaine pour faire 30 minutes de film et qu'il nous restait minimum 1h30 encore à faire. On ne pouvait pas risquer de repartir aussi loin dans le col où on avait tourné, on n'avait pas de longues vacances avec l'école et en plus aucun acteur n'était dispo car évidemment on était en période de cours. On ne pouvait pas non plus attendre l'été prochain car la seule condition que m'avait fixé mon pote c'était de tourner ça le plus vite possible pour justement commencer la post-production l'été prochain. Car il était au courant de tous les problèmes de son qu'il allait falloir fixer. Et il savait que ça allait demander du temps car il faudrait faire revenir tous les acteurs pour réenregistrer leur voix. Donc pour pallier à ça, j'avais déjà réfléchi à une solution qui nous permettrait à la fois d'utiliser tout ce qu'on a déjà tourné et à la fois de tourner seulement quelques scènes pour n'avoir qu'un morceau de film d'environ une heure qui tiendrait à peu près la route. Un truc qu'on pourrait présenter quoi. Camère, il est déjà debout ! Putain ! C'est ma blague ? Attends, attends, toute séance d'ASMR, dis-nous ce que t'en penses. Vas-y, c'est parti. En gros, je me suis rendu compte que par chance tout ce qu'on a tourné l'été dernier ça avait été tourné totalement dans l'ordre chronologique de l'histoire. Et ça, ça nous a rangé de ouf car on pouvait vraiment tout utiliser sans sacrifier de rush inutile. Pour avoir l'histoire complète ou enfin plutôt le début de l'histoire complète telle que je l'avais écrite il nous manquait plus que toutes les scènes qui se passaient en ville. En effet, dans le scénario, on commence par la forêt avec l'introduction du personnage de Gibran son arrivée au camp la rencontre avec Tom, Idris et ensuite, on bascule sur la ville avec l'introduction du personnage de Lake Pills puis on revient ensuite sur la forêt jusqu'à la fin du film. Et du coup, il nous manquait simplement les scènes de ville pour avoir déjà un début de film complet. Le souci après, c'est que justement vu que ce n'est qu'un début de film c'est aussi un début d'intrigue. On n'avait pas assez de matière scénaristique tournée pour avoir un film en entier en termes d'intrigue. Ça allait être très compliqué de trouver une fin à ce qu'on a tourné car du coup, le film s'arrêtait sur une scène totalement banale qui n'est pas une fin à la base mais vu qu'on n'a pas pu tourner la suite on n'avait pas trop le choix. Alors, pour pallier à ça j'ai tenté de rajouter une scène qui se passe en ville justement pour relancer l'intrigue principale à la fin du film et finir sur un cliffhanger. Voilà, donc tout ce qu'on avait déjà tourné en forêt l'été dernier plus ce qu'on devait tourner là en ville plus la scène que j'ai rajoutée le plan était très simple avec tout ça, on devait arriver à presque une heure de film. Les bases étant posées avec un fond de long métrage qui tenait à peu près debout il était donc temps de rassembler l'équipe. L'avantage cette fois-ci c'est qu'on avait tout un groupe de potes pour nous aider en renfort que ce soit pour des postes techniques ou alors pour de la figuration pour faire des zombies. On a quand même réussi à s'arranger avec l'ancienne équipe technique qui avait tourné avec nous l'été dernier pour qu'ils puissent revenir et qu'on termine ce qu'on avait commencé ensemble. Le plus gros challenge de ce deuxième tournage c'était surtout de trouver des décors car cette fois-ci on allait avoir 5 décors différents à trouver des décors qui doivent être bien sûr dans un environnement urbain et qu'ils puissent faire post-apocalyptique. Nous sommes donc en expédition à recherche des décors et nous avons trouvé un château abandonné. C'était le début de longues semaines de repérage avec David à travers tous les urbex de la région. On a visité un paquet d'endroits certains étaient interdits et du coup inutilisables. On a failli se faire arrêter un grand nombre de fois mais on a terminé par avoir à peu près tous nos décors. Comme on faisait tout ça en parallèle de nos cours et qu'on n'avait aucune vacances je le rappelle il fallait que sur le tournage on soit ultra efficace qu'on ne perde pas de temps et pour ça on s'est doublement préparé. Déjà en faisant un découpage technique qui cette fois-ci ne compte que les plans de tournée mais aussi en réalisant un photoboard pour chaque scène histoire d'avoir bien tous les plans et les focales en tête. Comme je travaillais à distance avec Jessie qui était donc à nouveau mon directeur photo ça facilitait vraiment les choses que chaque indication soit super détaillée imagée ça l'aidait lui aussi à se réparer de son côté. Bon bah après tout ça il ne nous restait plus qu'à en finir avec ce tournage. J'ai envie d'appeler le prof de production et de lui montrer ce que je fais là quoi le bon producteur. C'est-à-dire rester là comme ça d'attendre. Le tournage a donc commencé le 16 février donc pile 6 mois après le premier tournage en forêt. On a directement commencé par une des scènes les plus longues du film à savoir la scène de dialogue entre Light Pills et son chef Lance. On a passé toute la journée dans une ancienne gare rénovée en atelier qui nous a été prêtée par des amis. C'était un lieu assez atypique qui dégageait une atmosphère vraiment très intéressante. Après 6 mois c'était assez spécial de revenir dans la peau de Light Pills et de remettre tout le costume. Contrairement à la dernière fois j'avais cette fois-ci eu beaucoup plus de temps pour me poser avec le scénario pour travailler les émotions de mon personnage. J'étais plus à l'aise dans mon jeu et heureusement d'ailleurs car la scène avait quand même pas mal de dialogues. qu'est-ce qu'il se passe ? Ok. Raté. Il a dû raté avant même de... Non mais j'ai senti le... Le lendemain on a enchaîné avec une grosse grosse scène de course-poursuite dans laquelle on a dû faire intervenir un cascadeur. Gros big up à Charlie du coup qui a accepté de se déplacer pour enfiler mon costume et faire du free run avec un style que je ne possède pas malheureusement. Le spot où on a tourné a d'ailleurs été choisi par lui vu que toute la scène était faite autour de ce fameux saut entre les immeubles on a été aidé par Charlie pour repérer les décors. Il nous a donc conseillé cette ruelle en nous disant que c'était sans danger pour lui car c'est un spot où il s'entraînait régulièrement. Nous ça nous arrangeait pas mal car l'endroit était assez vieux les bâtiments étaient un peu délabrés et ça pouvait facilement rentrer dans ce qu'on recherchait. Bon le gros souci c'est qu'il y avait quand même beaucoup de boutiques dans la rue principale mais comme on a tourné un dimanche absolument tout était fermé et ce n'était même pas calculé. On avait eu beaucoup de chance de préparation. Vu qu'on tourner dans la rue avec de fausses armes à feu il fallait constamment rassurer les gens qui passaient par là pour ne pas qu'ils appellent la police accessoirement. Charlie a vraiment été nickel il a fait des trucs de ouf alors que moi je suis monté sur le toit juste pour un plan j'étais en PLS. Ridicule. Comme on avait aussi des obligations avec l'école et comme Jesse avait aussi des obligations de son côté on n'a pas pu continuer le tournage le lendemain. On a dû reporter la fin au 8 avril 2019. Bon oui c'est vrai ça fait presque deux mois plus tard mais au moins ça nous a laissé le temps avec David de retrouver encore plus de décors et de figurants pour la suite. Car oui tout ce que vous voyez dans la scène d'introduction de Light Pills a été tourné en une semaine. car on avait beaucoup de décors différents beaucoup de déplacements mais aussi beaucoup de figurants beaucoup de plans à rentrer. Enfin bref oui du coup on a mis une semaine pour faire 3 minutes de film alors que l'été dernier on avait mis une semaine pour faire environ 30 minutes. Bon certes on était au même endroit toute la semaine avec les mêmes acteurs donc ça facilitait les choses mais ça prouve bien que sur le tournage en ville on a pris le temps de bien calculer nos plans étudier avec précision les cascades les mouvements de caméra avec un souci du détail bien plus important qu'avant. Si t'as un peu menacé ! Non 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 ! Benacien ! Tu prends encore des vidéos ! On était repartis le 8 avril on avait un combat à filmer dans un cimetière à voiture je me rappelle qu'on avait eu une nouvelle dinguerie un des figurants qui devait jouer un zombie s'est retrouvé en garde à vue et du coup il nous avait pas prévenu on l'a attendu plusieurs heures et on a dû dans la foulée contacter quelqu'un d'autre pour le remplacer c'était assez fun ensuite on a passé un peu de temps à répéter toute la chorégraphie à bien s'entraîner avec les figurants on avait des plans à surtout pas louper par rapport aux effets spéciaux on a passé un peu la route on a fait un peu la fin ok refais direct on refait direct la base pour le mouvement c'était pour faire C'est bon, c'est bon, let's go. Tu peux décaler à droite un peu ? À ta gauche, pardon ? On teville tu mettre dans l'ficiente de la campagne. En mode, on te va garder à droite un peu cette stratégie. À plus de la santé, on a moins de la société de 300새구요. Je vais vous sentir un démarole, d'bagai footing suffering par une seule mentione nos béb voz. Je ne sais pas ! mean c'est bon, j'破ur uneバター. Le lendemain, on a tourné une nouvelle scène d'action dans un entrepôt désaffecté juste en dessous d'un garage. On a encore eu une autre dinguerie car à notre arrivée, il n'y avait absolument pas de courant, dans aucune prise, on n'avait aucun moyen de brancher nos éclairages. Alors on est allé chercher le courant chez le garagiste qui a gentiment accepté et on a tiré plusieurs dizaines de mètres de rallonge jusqu'en bas là où on tournait. C'est trop long, j'ai fait genre tirer en même temps. Encore ? Dis-moi si je m'entends trop ? Encore ? Encore ? C'est quoi le souci ? Vas-y encore ? 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 Et j'ai loupé la mise au point. Vas-y 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 vas-y. On va faire encore ? Ça va être la dernière mais vraiment ça va être la mauvaise dernière. On va prendre dans la gueule. Action ! Attends, 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 attends. Let's go. Allez vas-y, go, go, go. Je te trouve que tu l'avais repris. C'est vraiment cool que t'allais lui le remettre. C'est vraiment dommage. Scène 5, plan 1, plan 2. Pour ce nouveau décor, on est allé chez un pote à moi qui a une brocante dans son jardin. Encore une fois, je trouvais le lieu vachement atypique, très varié en termes de déco et il rentrait dans une esthétique assez particulière. J'ai trouvé que ça pouvait vachement bien matcher avec la planque de Lightpills. On y voit son atelier, ses objets, ses souvenirs. Pour l'occasion, du coup, il a fallu faire revenir Heidi. C'était son retour sur le tournage. Le tournage Florsant Le tournage Fat, 3, cérébrides ... 4, 1, 1, 2, 3, 3, 4, 5, 7, 7, 8, 9, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 11, 10, 12, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Fumé ! Ah oui les gars ! Coupez ! Ça va pas ! Comment tu vas trancher le pied ? Qu'est-ce qui se fait amener de ses pieds ? Oh non ! La machette ! Mais gros, tu vas me le dire ? 7-5, plan 6, deuxième prise. Action ! C'est bon ? Vas-y ! J'ai la tête mec ! Attendez d'un coup ! J'ai la tête ! Avec Tom on a passé la nuit là-bas, et le lendemain on a décidé de revenir dans ce cher entrepôt pour les prochaines scènes. C'est un hôtel purée si je la démarre vraiment en fait ! On a parlé avec les amis ! Ça tourne ! C'est bon ! C'est bon ! C'est bon ! Féli ? C'est bon ! Action ! C'est bon ! Ah non ! C'est bon 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 ! Pour qu'il y a des gens derrière ! Non, non, non ! Passe, pose, pose ! On va prendre le 3 dans la sortie là ! Oui ! La barrière qui s'ouvre ! Le mec qui sort du taf ! Ah il m'a pas eu le chèque ! Et il va discuter ! Et merde ! Et ils vont bouffer ensemble ! On a fini la journée par un magnifique plan au drone et c'était une fin de tournage pour Heidi. Je te vois dans le reflux. Qu'est-ce qu'on fait ? Putain ! C'est pas possible ! Pour le tout dernier jour de tournage, on est retourné au QG de Lens, car il nous manquait encore quelques petites scènes avec lui, mais bon, rien de très dur à faire. On peut dire que le plus gros avait déjà été fait. Mais c'est trop chaud ! Faut que ça s'enchaîne rapidement donc. Ah bon, d'accord. Je rentre ? Ouais, ça va. Ok, c'est bon. C'est pour toi Bas. Ok. C'est pour toi que je veux. On donne tout petit pas juste pour qu'on voit le fond, on l'affiche un peu. C'est quoi ? C'est mon infraction. Mais attends, à quoi ressemble la vie à l'extérieur ? Oh yeah bro ! Les gens sont là-bas. Nous on attend. Dans la voiture. On était vachement chill ce jour-là. On a fait tous nos plans tranquillement et on a fini. Incroyable. Voilà. Coupez. Mesdames et messieurs, c'est une fin de tournage ! Il applaudit avec le clap ! Comment vous dire qu'après presque un an, j'étais vraiment soulagé. Le tournage était enfin fini. On a pas fait tout le film au final, loin de là, mais on a carrément bien rattrapé ce qu'on a pu tourner l'été dernier. J'étais vraiment ultra fier et reconnaissant envers toute l'équipe. Tous ces gens qui m'ont accompagné sur ces deux gros tournages. Donc on a refaité ça dignement, au McDo bien entendu. Puis on a passé nos partiels, parce qu'on a eu la bonne idée de placer notre tournage pile pendant la seule semaine de révision qu'on avait pour nos partiels. Une fois tout ça passé et l'année scolaire terminée, j'allais enfin pouvoir profiter de mon été pour commencer officiellement le montage du film. Mais j'étais loin de me douter à l'époque que la post-production allait être encore plus longue que le tournage. Comme tout ça a duré presque deux ans, j'ai décidé de séparer la post-production en deux parties. Je vais d'abord vous parler de tout ce qui s'est passé avant le premier confinement. On était donc en été 2019 et le montage du film commençait à peine. Je vous rappelle que malheureusement tout le son qu'on avait enregistré sur toute la partie en forêt, c'est-à-dire les trois quarts du film, était inutilisable. C'est pour ça d'ailleurs que j'avais pas eu le courage de commencer le montage du film car avec un son dégueulasse, c'est assez démotivant. Et du coup, après un an de réflexion, j'ai bien compris que j'avais pas trop le choix. Il fallait que je refasse tout le son du film et vraiment tout depuis le début. C'est-à-dire faire revenir tous les comédiens pour qu'ils refassent leur voix, réenregistrer tous les sons et toutes les ambiances qu'on a dans le film, ou alors se débrouiller pour en trouver sur internet. J'avais jamais fait de post-synchro pour ma part, mais c'était l'occasion d'essayer du coup. J'ai donc passé mon été à faire tout le montage du film en premier lieu car pour pouvoir redoubler tout le son, il fallait déjà voir le montage image, le rythme du film, qui est fixe et qui ne bouge plus pour qu'on puisse se baser dessus. Donc oui, au final, j'ai fait tout le montage avec un son dégueulasse, mais au moins j'ai pu me servir de ça comme un son témoin qui allait m'aider à tout refaire plus tard. Après plusieurs longues semaines de montage, il était temps d'entamer le mixage, enfin le montage son déjà pour commencer, alors j'ai fait venir petit à petit chaque acteur pour qu'ils refassent leur voix. Je me suis bricolé un petit studio un peu improvisé avec mon micro. J'ai commencé d'abord avec Aune puisque c'est celui qui avait le plus de répliques, et je me suis rendu compte que ça allait prendre beaucoup plus de temps que ce que je pensais. La forêt était plutôt calme ce matin, aucune trace d'animal. Donc je vais dire un truc qui est horrible, c'est comme si c'était la dernière. Vraiment mettre le plus possible. Couper. Oh bon, tu vois ? Si tu vas écraser les doigts. J'suis désolé, j'ai entendu un crack. Ouais, moi j'ai senti le crack. Aïe aïe aïe, oh merde. En conclusion, est-ce que tu penses que la journée a été qualitative ? Bah si on redéfinit le mot qualitatif et qu'on en fait euh... Oui non, en fait on a fait deux scènes quoi. Bah c'est pas faux, ouais. Ouais, ouais. Coup de chien mec. Là y'a plus envie de ça. Ah ouais, ah bon tant pis. J'ai El Gibran. Bon par contre je te connais pas. Je m'appelle El Gibran. En parallèle de ça, il fallait que je trouve un moyen de pouvoir refaire tous les sons et ambiances du film. De tous les bruitages existants, ce qui m'inquiétait c'était surtout les bruits de pas. Certes on en trouve facilement sur internet, mais là on parlait quand même de une heure de bruits de pas dans la forêt en plus. Il fallait absolument pas que ça sonne répétitif. Il fallait que tout le nouveau son du film ne soit pas cramé d'avance. Il fallait qu'on y croit. Et la seule solution pour ça, c'était de tout réenregistrer. On a donc fait l'acquisition de matériel sonore, à savoir un micro, une perche principalement. Et on a fait la connaissance d'un ancien étudiant de l'ESRA qui possédait une mixette. Ensuite avec lui, David et moi, on est reparti toute une journée à la montagne pour réenregistrer tous les sons du film. On a vraiment enregistré tout ce qu'on pouvait, tout ce qui se passait dans la forêt en tout cas. J'avais pris plein de chaussures différentes pour faire les bruits de pas de tous les personnages. Avec par exemple des grosses bottes pour Light Peels et Tom, des chaussures plus légères pour Gibran et Idris. On prenait des démarches différentes, on échangeait souvent David et moi pour faire les bruits de pas des personnages, des zombies... Enfin bref, que ça soit des bruits de pas, des ambiances, des bruitages quelconques, on a tout refait scène par scène, en calquant nos actions directement sur le montage image qu'on avait sous les yeux. Alors Gibran court au début et il tape dans le feuillage. Scène 1, c'est la façon de David qui le poursuit. Attends, je dis ton prénom ou le personnage ? Hein ? Gibran. Alors, le deuxième zombie David surprend Gibran et ils tombent tous les deux et Gibran se débat. Ah ! Ma jambe ! Et c'est là que notre acteur s'élance, il va partir. Ça va pas casser ! Ouverture de tente, fermeture de tente, entrée de tente, sortie de tente... Plein de trucs dans les tentes en fait. Ah putain, quelle grosse salope cette moto ! Oh merde ! Prise chelou numéro 57... Oh ! Pardon ! Scène 12, Gibran poursuit Light Pills à la fin. C'était d'un jeudi. C'était jeudi 12. Ça va ? Je me suis pris le nez. Personne fait ça. Pourtant si dans le filet ! Scène 16, Gibran tombe par terre comme une merde un peu. Alors comme une merde euh... On a finalement terminé vers 3h du mat où on a enregistré la voiture de David pour plusieurs sons dans le film. On était extrêmement crevés et on était en train de péter un câble. Nous écoutons l'ami David... Qui écoute semblablement du Michael Jackson. Est-ce qu'on pourrait terminer les sons et rentrer se coucher ? C'est quoi la musique de vous ? C'était Blood of the Dance toi ! C'est génial ! C'est ça ! Une fois rentré chez moi avec une tonne de sons, j'étais vraiment impatient de commencer à mixer. Mais j'ai fait face à un autre problème, c'est que je ne suis pas mixeur. En effet j'ai déjà dû faire beaucoup de mixage pour mes vidéos, notamment sur Minecraft, dans mes projets. Où j'ai rajouté beaucoup de sons, d'ambiance, de musique. Donc j'avais des bases dans le domaine, mais là on parlait de reproduire en partant de zéro tout le son d'un film dont on voyait l'image. Donc impossible de tricher. A la moindre imperfection, ça se verrait direct et on cramerait que tout le son a été refait. J'avais beau essayer de caler les voix qu'on avait refaites. Elles sonnaient trop studio et ne s'intégraient pas assez dans l'ambiance. J'avais beau placer des bruits de pas que je découpais au millimètre près, mais ils sonnaient encore trop bruts. Et moi je n'avais aucun moyen de les mixer, de les spatialiser. Je faisais tout sur Sony Vegas qui n'est objectivement pas le meilleur logiciel de mixage. J'ai donc très vite compris qu'il nous fallait impérativement trouver un mixeur pro pour s'occuper de tout ça. En même temps que d'avoir compris ça, j'ai aussi compris que même en ayant tous les sons, recréer l'ambiance de tout le film de A à Z allait être un travail monumental. Pour la faire courte, le film n'allait pas sortir de si tôt. Salut à tous ! Et pour l'instant le film n'est toujours pas encore terminé. Il est en bonne voie de finition disons. Les effets spéciaux prennent beaucoup de temps. Je n'ai pas encore fait les voix de mon personnage. Enfin, je n'ai pas encore refait mes voix en post-synchro. Je suis en train de le faire. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Parce que j'ai beau avoir passé tout mon été à faire le montage, je ne me suis jamais tapé tout le film d'affiler les scènes collées aux autres. Mais après tout ce qui s'est déjà passé, le tournage dans la forêt, les mers de la pluie, ce qu'on a dû recommencer, le deuxième tournage, puis on est parti dans la forêt pour réenregistrer tous les sons, les bruits de pas. Il faut que ce film se termine mais je n'ai aucune idée du reste final et j'espère de tout cœur que ça va vous plaire. Puis la rentrée est arrivée et je suis passé en deuxième année dans mon école. Deuxième année dans laquelle je me suis vachement investi. J'en avais déjà parlé dans une vidéo sur ma chaîne. J'ai eu la chance de réaliser un spot publicitaire et un court-métrage de fin d'année. Et j'avoue que j'ai été obligé de mettre The Last Hunter un peu de côté. Ça me faisait vachement culpabiliser, je ne vais pas vous le cacher, mais je me sentais un peu bloqué. J'avais déjà envoyé tous les rushs à la personne qui s'occupe des effets spéciaux, mais j'avais vite compris que ça aussi ça allait prendre plusieurs mois, voire peut-être un an. J'avais toujours pas trouvé de mixeur, j'ai découvert qu'il allait également falloir que je trouve un compositeur, un étalonneur, enfin bref, j'étais vraiment bloqué et la seule chose que je pouvais faire de mon côté c'était de continuer de faire venir les comédiens pour qu'ils réenregistrent leur voix, ce que j'ai fait du coup. Oulala, quelle accélération, quel dérapage ! Maestro ! Puis le confinement est arrivé. Comme pour énormément de gens, je me suis retrouvé bloqué par le confinement. Toutes mes activités liées à mon école ont été mises en suspens et mon emploi du temps a soudain été entièrement libéré. Pour un grand nombre de personnes, ce confinement a permis de faire ce qu'on n'a pas le temps de faire d'habitude, et moi ça a été exactement ça pour The Last Hunter. J'ai boosté totalement la post-production en m'y mettant à fond tout simplement, et en relançant tous les gens qui bossaient pour le film. J'avais déjà une personne qui bossait sur les effets spéciaux depuis maintenant un an, ils m'envoyaient des démos de l'avancée mais ça prenait énormément de temps, et j'ai réussi à trouver quelqu'un d'autre en plus pour accélérer un peu les choses. J'ai aussi eu la chance de trouver un étalonneur juste avant le confinement. Donc l'étalonnage pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la retouche colorimétrique de l'image. C'est littéralement ce qui donne vie au rush, ça permet de corriger quelques soucis d'exposition en gérant les contrastes, mais ça permet surtout de colorer notre image qui est très plate de base. C'est pas simplement poser un filtre sur l'image, il y a un grand grand nombre de calques, de masques à faire. J'avais également réussi à trouver un mixeur juste avant le confinement, un mixeur avec qui je travaillais à distance. J'ai continué les recherches de mon côté pour trouver un compositeur, et j'ai finalement trouvé quelqu'un à qui j'ai envoyé plusieurs démos, plusieurs thèmes qui m'inspiraient vachement pour l'ambiance du film, et du coup cette personne s'est tout de suite mise au travail. Ça rendait super bien en plus, il avait un pote guitariste qui interprétait le thème principal. On s'est fait des petites sessions comme ça sur Discord, où il testait des trucs, où il improvisait. Le plus dur avec les musiques, c'est de travailler à distance. Je crois qu'il n'y a rien de pire, car vraiment diriger quelqu'un à distance pour de la musique, c'est hardcore, vraiment. Car tu as une idée super simple dans ta tête, mais tu n'arrives pas à l'expliquer par écrit, donc tu finis par faire des vocaux ou tu chantes la mélodie que tu imagines. Enfin bon, il a bien fallu le faire quoi qu'il en soit, car on n'avait pas le choix. Et voilà que du coup, une petite routine s'est installée. Chaque jour, pendant le confinement, je recevais une nouvelle scène mixée, un nouvel effet spéciaux, une nouvelle musique, une nouvelle scène étalonnée. Et du coup, il fallait à chaque fois que je valide tout ça auprès de toutes ces personnes qui bossaient de leur côté pour le film. Que je fasse des retours par écrit assez précis, s'il y avait des changements à faire. Mais voilà en gros ce qui a été mon taf pendant un mois et demi, car du coup, vu que j'avais déjà toutes les voix de mon côté, je n'avais plus rien à faire à part attendre et valider tout ce que je recevais. Bon, nous sommes le mercredi 8 avril 2020. Je suis, comme vous le voyez, en plein confinement. Voilà. Et en plein confinement, m'est venue une idée complètement folle. Ce serait de rajouter une scène à The Stunters. Là, je suis en train de terminer le montage et le film se finit pas du tout comme je l'avais prévu, évidemment. parce que sur le tournage, on a coupé plus de la moitié du film. Le film aurait dû durer deux heures et demie. Je m'en rends compte maintenant. Mais il est coupé à un endroit, du coup, qui n'est pas naturel, qui ne fait pas trop fin. Donc, on avait déjà rajouté une scène pour que ça fasse plus fin, vraie fin à suspense. Mais du coup, maintenant, le problème, c'est que c'est surtout la transition entre l'avant-dernière scène et cette scène qu'on a rajoutée qui n'est pas naturelle. Parce qu'on ne sait pas trop où est-ce qu'on nous emmène. Il n'y a pas de vraie transition. Pourquoi est-ce qu'on nous montre ça maintenant et tout ? Donc, j'ai réfléchi à une scène qui pourrait être vraiment cool, qui ferait la transition entre le moment où Gibran et Light Peel s'entraînent à tirer et cette scène de fin avec Lance. Et ce serait une scène toute bête où Light Peel, un soir, se pose dans le camp avec son Toki-Holki, comme on l'avait déjà vu précédemment. Ça va permettre de faire avancer cette intrigue. Du coup, il réussit à rentrer en contact avec la personne qui cherchait à parler dans la dernière scène. Ce sera une scène très posée, très calme. Et voilà, à ce moment-là, il y aurait une transition avec la scène d'après. Ce qui veut dire que je vais devoir réinterpréter Light Peel pour mon plus grand plaisir. On retournera pas au col de la mort de l'homme là-haut pour une seule scène, évidemment, vous vous en doutez. On va tourner ça dans une forêt qui est pas très loin de chez moi. On va essayer de tricher. De toute façon, vu que c'est la nuit, on va faire ça en équipe réduite, on sera 5. J'ai l'impression que ça s'arrêtera jamais, mais c'est parti, quoi. Tant que ça peut faire évoluer le film. Moi, je serais plus fier du film si on a cette scène-là dedans, donc c'est ce qui me motive à la faire. Et c'était donc reparti pour un nouveau tournage. Je croyais vraiment pas que c'était possible, mais bon, tout est possible au final quand on fait un film. Des reshoots peuvent arriver à n'importe quel moment. Et là, pour le coup, c'était vraiment très utile. J'ai donc passé la fin du confinement à écrire cette scène. J'ai envoyé toutes les répliques à ce très cher Kevin Maxton, alias Nizoka, sur YouTube, qui m'a fait des voix de qualité pour le personnage de Ben. Et une fois le déconfinement arrivé, on est reparti en repérage avec David pour trouver une forêt qui puisse ressembler à là où on était. Même si on allait pas voir grand-chose de toute façon, vu que c'est une scène de nuit. Une fois les repérages terminés, j'ai rassemblé une équipe réduite avec bien évidemment toujours ce bon vieux David et Kenza toujours au maquillage. J'ai pas fait revenir toute l'équipe technique qui nous avait encadré tout le tournage juste pour une scène. Du coup, c'est un pote à nous de l'école, encore une fois, qui est venu avec sa caméra. David, de son côté, avait un peu de matos-lumière. Du coup, on était reparti pendant plusieurs heures à tout installer, à tester la machine à fumer. Le maquillage a pris un petit moment aussi. C'était un peu la première fois dans le film où on allait voir un tout petit bout de la partie du visage de Light Peels qui est habituellement caché par ses cheveux. J'sais pas encore ce que je vais faire Ben. C'était pas ça la réplique, bordel de merde. Y'a rien qui me retient ici. Putain ! Coupé. Les amis, c'est une fin de tournage. Oh mon dieu. Quelle aventure, les amis. Je n'ai pas de mots. C'est fou. Dans la forêt, la nuit. Tout ça pour rajouter une scène dans le film. Après plusieurs mois encore, ça y est. Tout était fini. Tout sauf le mixage, bien évidemment. Malheureusement, le mixage était ce qui avançait le moins dans toute la post-prod. Le mixeur qu'on avait trouvé, s'étant rendu compte de la charge colossale de travail qu'il y avait, nous avait tout simplement lâché tout doucement, jour après jour, en répondant de moins en moins à mes messages jusqu'à faire un silence radio total. Bon, c'était pas très grave, il fallait qu'on retrouve quelqu'un. On commençait un peu à avoir l'habitude. Mais le souci, c'est que ça retardait encore le film, qui était presque terminé et qui aurait normalement dû sortir en septembre. Heureusement, depuis le début de la post-prod, il s'était quand même écoulé un an. Et en un an, j'avais rencontré beaucoup de gens, beaucoup de nouvelles personnes à l'école. J'ai finalisé mon film de fin de deuxième année, que j'ai co-réalisé avec un pote. Et j'ai grave sympathisé avec la personne qui s'est occupée du mixage de ce film. Donc de la fuite. Baptiste, le son là, ça va ou pas ? Le son, ça va ? Je lui ai présenté The Last Hunter, je lui ai expliqué tout le projet et tout ce qu'on avait déjà fait. Et je lui ai proposé de terminer le travail en ma compagnie. Heureusement pour nous, il a accepté. Il était très chaud à l'idée de refaire le son dans un long métrage en partant de zéro. C'était quand même un gros challenge. Dis-toi, même avec une écoute analytique et surtout très dérangeante au niveau des voix, j'ai réussi à être pris dans le film. Donc je pense que le film mixé va embarquer tout le monde un peu dans l'univers en fait. Donc pour récapituler, avec toutes les voix des acteurs que j'avais enregistré pendant un an, plus tous les sons des bruits de pas et autres qu'on a réenregistrés dans la montagne il y a un an aussi, j'ai pris le train pour aller chez ce mixeur pour ce qui allait être le grand final de la post-production du film, et c'était extrêmement intense. Si on compte toutes les heures qu'on a passé devant son ordi, on s'est littéralement enfermé dans sa chambre pendant presque une semaine en faisant du 9h à 23h chaque jour. On bossait vraiment dur, mais à chaque scène de fête on était vraiment super content du résultat. On a aussi passé nos journées à redoubler tous les petits sons qui nous manquaient, parce que même si on en avait redoublé pas mal, il nous manquait toujours des choses. Des petits sons de veste en cuir, des frottements de vêtements, si un personnage prend un objet dans sa main, ou s'il le pose, enfin bref. Vraiment des trucs minimes, mais qui nourrissent tellement l'ambiance. On a littéralement redoublé chaque son un par un en se servant d'une image. C'est à ce moment-là aussi que je me suis rendu compte que tout ce qu'on avait fait comme enregistrement de bruit de pas dans la montagne, bah c'était tellement utile quoi. On avait une variété tellement grande de bruit de pas pour n'importe quel type d'action. Tout ce qu'on calquait dans le mixage rendait trop bien, que ce soit ça, les sons qu'on enregistrait nous en plus, les musiques, tout rendait vraiment trop bien. C'est quelque chose d'assez particulier de refaire tout le son d'un film en partant de zéro, car ouais ça prend du temps et nous clairement ça nous a pris plus d'un an le temps de tout réenregistrer. Mais au final on a un pouvoir tellement immense parce qu'on a le contrôle total de l'action sonore. C'est à dire que si sur le tournage il y avait un bruit parasite, bah là on a juste à pas le replacer. On est maître de ce qu'on compose et des sons qu'on rajoute à l'action qui n'était pas forcément là sur le tournage. Et c'est trop bien quoi, je suis vraiment très très fier de ce qu'on a fait. Dites-vous que tout ce que vous avez entendu dans le film n'a pas été enregistré sur le tournage. Même le moindre bruit de pas, tout a été refait en post-production. C'est donc après 6 jours intenses et très fatigants que je suis rentré chez moi. Le mixage finit en main, il ne restait plus qu'une étape finalement. L'étape ultime, à savoir la conformation et l'export final du film. Donc relier tout simplement le mixage et l'image qui avait été étalonnée. Je suis donc allé chez l'étalonneur du film pour la finalisation. On a passé toute la journée à régler les légers détails qui restaient à voir. On a posé le mix fini et on a lancé l'export. L'export final du film. L'étalonneur m'a ramené chez moi. J'avais le film dans mon disque dur. Trois années de travail dans mes mains. C'était le 28 février 2021. Donc ça fait plus de 3 ans même, car l'écriture du scénario avait débuté en mai 2017. C'était quelque chose d'assez unique, d'assez particulier, de travailler autant pendant des années et que d'un coup ça s'arrête. Il ne me restait plus qu'à le montrer du coup. Le montrer à toute l'équipe. Puis à vous sur Youtube. En parallèle à la post-production, et avant d'en finir une bonne fois pour toutes avec le film, j'ai eu envie de me ressourcer et de revenir là où le tournage a commencé. De revenir sur nos pas, de galère après 3 ans. C'était très décompressant au final. Ce col qu'on a dû quitter en précipitation avant que la nuit tombe, il a pas changé d'un poil. et toutes les traces de notre passage sont encore là. Et les ambitions sont décorés. C'est vraiment négatif. C'est bon ! C'est bon ! Je me sens de ça. Roul. Arroul. T'es bon ! C'est bon ! C'est bon ! Donc voilà, j'ai voulu profiter, faire un petit road trip, me balader dans toute la vallée, retrouver tous les endroits qui nous avaient mis autrefois en difficulté, et même d'autres lieux qu'on aurait carrément pu voir dans le film, si on l'avait terminé tel qu'il était écrit à la base. Et après ça, après l'export final du film, et après un dernier shooting pour l'affiche officielle, il était temps de le montrer. Je l'ai bien sûr regardé en premier avec le producteur, c'est ce qui était prévu, puis je suis allé le montrer à ce cher Gibran. Aujourd'hui, Aune, cuisinier, témoignage, Aune, cuisinier. Bonjour. Ingrédients numéro 1. Ingrédients numéro 1. Il s'en est rappelé. C'est pas un infecté. Mais c'est trop bon. Il faut que je donne ma réaction à base. C'est intense quand même. Je sais pas, moi j'aime pas trop les arbres en général. Et ensuite, on a organisé plusieurs soirées projection, avec à chaque fois plusieurs membres de l'équipe, ou bien juste des potes qui étaient impatients de voir le résultat. Malheureusement, j'ai rien filmé de tout ça, mais les retours étaient plutôt bons, donc c'était quand même un grand soulagement. Après tout ce travail, que le film soit déjà terminé, c'était inespéré, mais en plus qu'il est plus aux gens, ça a rentabilisé d'un coup tous les efforts que j'ai pu mettre dedans en 3 ans. Attention ! Yes ! En conclusion, tout ce que vous venez de voir, c'était un condensé très très rapide des 3 dernières années de ma vie. 3 ans. The Last Hunter est pour l'instant le plus gros projet que j'ai pu faire, et je pense que ça le restera pendant peut-être un bon bout de temps. J'avais jamais fait de cinéma avant, et je trouve ça vraiment incroyable, toute l'énergie et tout le travail qu'on peut mettre dans un film pendant tellement de temps, le nombre de personnes aussi qui se mobilisent pour rendre ce film possible, pour qu'il puisse exister un jour. Je voudrais vraiment, vraiment remercier toute l'équipe qui a été incroyable, tous les gens que j'ai pu rencontrer, avec qui je fais maintenant d'autres projets à côté, des gens qui sont devenus des amis, c'est tellement riche comme expérience en fait que je pense que je le conseillerais vraiment à tout le monde, tout simplement. Faites des films, lancez-vous, même si vous n'avez rien encore, aucun contact, aucune expérience, que vous êtes encore au lycée, entraînez-vous, allez vers les gens, montrez vos capacités, tout ne tient qu'avec votre motivation. Si vous avez décidé de faire votre film, vous le ferez, peu importe le temps que ça prendra. C'est ça le plus important au final. Avec ce film, j'ai énormément appris, que ce soit sur le cinéma, mais aussi sur la vie, sur le relationnel, j'ai fait beaucoup d'erreurs, j'ai progressé, enfin bon voilà. Maintenant c'est terminé, le film est sur YouTube, il ne m'appartient plus au final. Je vous donne 3 ans de mon travail, 3 ans réduits en 56 minutes. C'est donc à vous maintenant de le voir, de le revoir, de le partager le plus possible. Si ça fait 3 ans que vous êtes abonné à la chaîne et que vous suivez l'avancée du film, et bien maintenant vous savez tout ce qui s'est passé. Encore merci pour tout votre soutien vis-à-vis du film durant toute sa production, merci d'être aussi patient, et restez à l'affût pour les prochains projets car... Ouais, c'est que le début. C'est tellement vague, tout ça, il y a encore tellement de choses à préparer, tellement de choses à faire aussi, et vous pouvez avoir la garantie que le film se fera quoi qu'il arrive. N'hésitez pas à laisser un commentaire sous cette vidéo, je prendrai le temps qu'il faut pour tous les lire et pour tous y répondre. C'était Granat4, allez salut ! Elle est rousse à un endroit, ça va ? À l'époque, pour dire, par rapport à son quart de poils roux, ça veut dire qu'il a un quart d'amombre. J'ai un quart de... je sais plus comment il s'appelle dans Animal Fantastique, parce qu'il est rouge du coup. Du quoi ? Ah, il met le Scamander ? Je suis là pour la référence. Après, il est quand même... il a Poufsouffle quand même, faut pas trop le respecter. Oh, tu te calmes sur les Poufsouffles ! Non, 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 on se calme sur les Poufsouffles, The Rock, il est Poufsouffle et il va tous vous faire... Poufsouffle, c'est la vie les gars ! Allé ! Allé ! Sous-titrage FR ?